Je suis plus puissant que jamais ! Tout le monde compte sur nous. Mais on a même peu d'équipe ! Alors retour à la formule qui marche, un duo, toi et moi, contre le monde entier ! Toi... et moi ? Toi, la plus grande héroïne de tous les temps ! Lila Rossi est un personnage méchant, détesté par la communauté, détesté par Marinette, mais que se passerait-il si Lila était devenue gentille ? Un beau jour, une nouvelle élève se présente dans la classe de Marinette et Adrien. Cette élève se nomme Lila. Lila fait connaissance avec tous ses nouveaux camarades, certains aimés, certains détestés. Pour nos héros, ça ne change rien du tout. Ils n'ont juste pas combattu Volbina. Lila est de plus en plus triste ces derniers temps. Marinette s'inquiète pour son amie. Lila lui raconte donc qu'elle doit être seule tout le temps, qu'elle en a marre de la solitude et qu'elle veut une amie. Marinette la comprend et décide donc d'être son amie. Les deux filles passèrent bien plus de temps ensemble, que ce soit pour des parties de jeux vidéo, le babysitting, la mode et tout ce qui concerne Adrien. D'ailleurs, les deux filles se sont fait un pacte. C'est Adrien qui devra choisir entre les deux. Pendant ce temps, Alia est un peu délaissée. Elle veut toujours connaître le secret de Ladybug. Ladybug et Chat Noir ont de plus en plus d'ennemis à combattre ces derniers temps. Ladybug décide donc de faire appel à Alia. Mais, genre, pour quel méchant ? La dernière fois, c'était parce qu'il y avait un méchant spécifique. Ben non, là, j'ai décidé de mettre Monsieur Pigeon. Ben voilà, ils ont combattu 72 fois. Du coup, ben voilà, ils vont combattre Monsieur Pigeon. Monsieur Pigeon va les surpasser et ils ont besoin d'une alliée. Reprenons, Volvina est donc apparue dans l'équipe. Elle a réussi à piéger Monsieur Pigeon et ensemble, notre héros réussissent à le désakomatiser. C'était un succès, Volvina était née. Bon, dans cette histoire, Carapace et Queen Bee ne vont pas changer. Chloé sera toujours aussi méchante et surtout, son identité de super-héroïne sera connue. Évidemment, pas de méchante Lila, donc pas de papillon Ricarlase. Du coup, le jour des héros est un jour classique pour nos héros. Rien ne s'est donc vraiment passé. Volvina est de plus en plus acclamée parce qu'elle est devenue une super-héroïne. Lila se sent beaucoup mieux à des amis, se sent mieux avec sa mère et surtout, elle s'entend avec tout le monde. Évidemment, comme dans la chronologie originale, Ladybug reprend le Miraculous de l'abeille à Queen Bee en lui disant qu'elle ne redeviendra plus Queen Bee. Alia est de plus en plus akumatisée. Elle veut percer, elle veut connaître le secret de Ladybug. Évidemment, dans notre chronologie, rien ne va changer. Miracle Queen sera là et Ladybug, à la fin, deviendra la nouvelle gardienne des Miraculous. Gardienne qui lui donnera autant de pression, si ce n'est plus, vu que cette fois-ci, elle va devoir gérer ça toute seule. Alia n'étant pas là, Lila, quant à elle, veut aider Marinette. Au tout début, Lila était triste, Marinette l'a aidée, elle veut lui rendre la pareille. Et du coup, Marinette, dans un aveu, lui révèle qu'elle est Ladybug et qu'elle est la super-héroïne, la gardienne des Miraculous et tous les titres qui va avec. Évidemment, Papy Ambre a essayé de pervertir Lila, a essayé de lui faire changer de camp. Évidemment, Lila n'a pas changé de camp. Évidemment, vu qu'elle était connue, elle décide donc de s'appeler Furtiva. Pendant ce temps, Alia interroge Carapace qui lui révèle être Nino. Alia est vraiment remplie d'une colère pure envers son petit copain et surtout envers Ladybug. Elle se fait rapidement akumatiser par le papillon qui décide d'espionner le combat. Nos héros combattent donc Rénarage. Pendant ce temps, Chat Noir, qui a vu que le papillon est espionné, décide donc de le combattre. Ni une ni deux, le combat est lancé. Et oui, c'est le même combat que la dernière fois, mais que voulez-vous ? J'adore voir ces deux-là s'affronter. Père contre fille. Furtiva, quant à elle, espionne le combat. Grâce à une petite oreillette, elle dit tout à Ladybug sur les stratégies et les pièges de Rénarage. Grâce à ça, Ladybug arrive facilement à la désincomatiser. Alia est toujours furieuse contre Ladybug et décide de s'enfuir. Papillonbre, qui était distrait par sa défaite, perdit les deux Miraculous. Il se détransforma et on découvre que le papillonbre était Gabriel Agrest. Ladybug dit qu'elle peut l'aider. Gabriel décide donc de se faire soigner. Furtiva avait parfaitement accompli sa mission. Elle avait protégé sa meilleure amie et surtout Ladybug. Mais un Miraculous avait disparu, celui du papillon. Dans l'ancien repère de papillon, une nouvelle super méchante apparaît au grand jour, déterminée à prendre sa revanche contre Ladybug, déterminée à la démasquer et à récupérer les Miraculous de la coccinelle et du chat noir. Son nom, elle de la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada